Aujourd'hui, avec Anna Lorca, nous allons faire une bolognaise de calamar. Pour combien de personnes, Anna ? Pour 4 personnes. Alors bien sûr, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. On va pas te faire de rapproche à toi d'utiliser du d'olive. Alors là, t'as mis combien ? 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Un oignon, un bel oignon haché rapidement. Tu veux un autre ? Un petit peu plus, oui. Voilà, ça finit. Voilà. Deux bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. On va rajouter le calamar. 500 grammes de calamar coupé en petits dés, qui font d'un demi centimètre de côté. On va légèrement saler. C'est pas vrai ? Oui. On fait suer, mais sans coloration. Sans coloration. On va rajouter des tomates. Des tomates. Alors, quelle quantité de tomates ? Nous avons la valeur de 4 tomates. Donc, de la pub de tomates fraîches coupées en dés. Bien sûr, bien pelées. On ajoute en même temps... Concentré de tomates. La valeur d'une cuillère à café. Une bonne cuillère à café, oui. De tomates concentrées. Une gousse d'ail haché. Une gousse d'ail haché. On va ajouter le bouquet garni. Et on va laisser cuire environ pendant une heure et demie. Alors, on dit bien, cette garniture de bolognaise, on peut la préparer à l'avance, la veille même pour le lendemain. Si on la fait au moment, quand la garniture a 2 heures de cuisson, on cuit les pâtes. Donc là, nous avons choisi des pâtes papillons. Quelle quantité de pâtes ? 100 grammes de pâtes. Nous avons à peu près 2 litres à 2 litres et demi d'eau qui est en train de brouillir. On va la saler. Adapté pour sel. Bien salée. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive, hein. Une cuillère à soupe. On va laisser cuire 10 minutes. Ensuite, on les égoutte. On les égoutte. Les pâtes sont cuites. Nous les avons égouttées. Donc, maintenant, nous allons les faire réchauffer. Alors, une noix de beurre. Bien, vous voyez, il n'y a même pas 10 grammes de beurre pour 4 personnes. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on va lier les pâtes. Oui. Merci. Elles sont bonnes. Juste cuites comme il fallait. Donc, voilà. Là, nos pâtes sont liées. Oui. On peut dresser. On peut dresser. Alors, on peut mettre les plats sur la table comme ça, mais c'est encore mieux de dresser sur une assiette. Donc, on partage les pâtes en quatre. Donc, il y a les 100 grammes de pâtes. Oui. Donc, on va rester sur le dos. On va ajouter du basilic. Oui. Alors, couper en gros morceaux, en carrés. Donc là, il y a deux cuillères à soupe de basilic coupé en carrés. On va ajouter sur chaque assiette un copeau de parmesan. Voilà. Avec un couteau économe. Deux copeaux. Et voilà. On va rajouter quelques gouttes d'huile d'olive. La signature d'Alain Lorca. Voilà. Alain, quel est le prix de cette bolognaise de calamar ? Environ 3 euros par personne. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.